On approche Pourim, on va parler de la mitzvah de Mishloah Manot. Dans la Megillah Tester, il est écrit que les Chachamim ont institué à ce moment-là l'obligation d'envoyer des cadeaux les uns aux autres, à part le don aux pauvres. Mishloah Manot Ish Lere'ehu Il faut envoyer des cadeaux, mais pas n'importe lesquels. Il faut que ce soit un produit alimentaire. Parce que ce n'est pas écrit Matanot, c'est écrit Manot. Manot, c'est une ration, c'est une portion d'aliment, un repas. Comme la Man Céleste, Manhu, Manot. Alors qu'est-ce qu'il faut envoyer ? Et quelle est la raison pour laquelle ils ont institué cela ? Il y a deux raisons qui ont été données par les Poskims. Le Manot HaLevi, Rabbi Shlomo El Kabat, lui va dire que c'est pour intensifier l'union au sein du peuple juif. Puisque Haman Aracha prétendait que le peuple juif est un peuple divisé. Eh bien, nous, on démontre qu'on est un peuple sandé, soudé, solidaire les uns des autres. Donc, au travers des cadeaux, on est en train d'augmenter la Ahava. On déclenche une réciprocité d'amour chez l'autre en lui envoyant un cadeau. Alors, il faut que ce soit un plat et pas n'importe quel cadeau, malgré tout, parce que c'est écrit Manot. En plus, c'est que le Théroumat Ad-Déchène va dire que la raison pour laquelle les Khachamim avaient institué cela, c'était pour assurer le Micheté de Pourim pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui sont pauvres et qui tendent la main, ils n'ont pas honte de demander. À ces gens-là, on assure le Micheté en leur donnant à Pourim de l'argent pour acheter. Par contre, ceux qui sont pauvres et qui ont honte de quémander, alors ceux-là, ils peuvent rester chez eux à la maison sans avoir de quoi manger le Micheté. Pour leur assurer le Micheté, on envoie des cadeaux à tout le monde, même aux riches, comme ça, même ceux qui ne sont pas riches, ils ont avec certitude de quoi organiser leur Micheté. Ça, c'est les raisons. Mais maintenant, parlons des détails de ce qu'il faut envoyer. Et comment l'envoyer. Premièrement, il faut que ce soit deux sortes d'aliments différents. Si, par exemple, je prends un gâteau, je le coupe en deux, et je le mets dans deux kélims, et j'envoie, ce n'est pas bon. Pourquoi ? Étant donné qu'il faut que ce soit j'temanot différente, j'némine au khalim. Est-ce qu'on peut faire ça même avec des liquides ? Par exemple, envoyer une bouteille de vin, deux bouteilles de vin. Alors déjà, si on envoie un solide et un liquide, c'est valable. Le Rav Ovoa Diyosèv Zatsal va dire que même deux sortes de bouteilles de vin différentes, un Cabernet Sauvignon et un Merlot, ce sont deux sortes différentes, c'est aussi valable pour la mitzvah de Michloach Manot. Certains pensent qu'il faut envoyer les deux dans deux kélims différents. Mais si on a mis tout ça dans un même panier, alors ce n'est pas bon. Le Rav Ovoa Diyosèv Zatsal est cholek, et il dit que d'après l'Alaqra, on peut envoyer même dans un même panier les deux manotes, même si c'est dans le même panier. Est-ce qu'on peut envoyer par le billet d'un enfant ? Oui, même un goï. Le Rav Ovoa Diyosèv Zatsal dit qu'on peut même nommer un goï facteur pour apporter à la maison du voisin ou de son ami. Est-ce qu'on peut être Yotzev Zéhova quand on envoie à un enfant ? Non, parce que c'est écrit Michloach Manot Ish Lere'ehu. Ish Lere'ehu. Il faut que ce soit de Ish. Donc donner à un enfant, on n'est pas Yotzev. Pour Matanot, l'Abionim, si on donne à un pauvre enfant, oui on est quitte. Mais pour Michloach Manot, Ish Lere'ehu, il faut donner à un adulte d'Avka. Est-ce qu'on peut donner de la viande crue ? Alors certains disent qu'il faut d'Avka, que ce soit Mevushal Raouila Akhila. D'autres disent que même de la viande crue que l'on peut cuisiner, c'est aussi valable pour Michloach Manot. Et le Rav Ovedeo Sef Zatsal est pour ça qu'ainsi qu'on peut envoyer même de la viande crue. Par exemple, si on envoie du foie et du steak. Ce sont deux goûts différents. Bien que ce soit de la viande et de la viande, ce n'est pas considéré comme une seule sorte. Parce qu'on a dit tout à l'heure, on prend un gâteau, on le coupe en deux, ce n'est pas bon. Mais de la viande et de la viande qui sont de deux goûts différents, comme le foie et le steak, c'est aussi valable. On peut par exemple s'acquitter avec des bois de conserve. Par exemple, on voyait une boîte de thon et une boîte de sardines par exemple. Ou autre chose, ce que vous voulez. Mais certains pensent... Alors, il y a deux choses. Il y a le noten et le mécabel. Celui qui envoie, celui qui reçoit. Si celui qui envoie est riche et celui qui reçoit est pauvre, on envoie d'après le niveau social du donneur ou de celui qui reçoit. Ça veut dire qu'il faut que ce soit une matana hachouva, pas n'importe quoi. Alors hachouva, d'après qui ? Le donneur ou celui qui reçoit ? La halakha, c'est d'après le donneur. C'est-à-dire que si celui qui donne est riche, il ne peut pas envoyer des bricoles. Il faut qu'il envoie quelque chose de hachouva. Et certains disent qu'il faut prendre en considération même le mécabel. Si le mécabel est riche, on ne peut pas lui envoyer n'importe quoi. Il faut envoyer quelque chose de hachouva. Alors maintenant, il est important de savoir que puisque la mitzvah, c'est un seul ami, alors on va essayer au moins une fois d'envoyer un mécabel avec tous les détails exigés par la halakha. C'est-à-dire qu'il faut être mahmir au moins une fois. Comme ça, avec ce mishwach manot qui est la mitzvah obligatoire, tu t'acquittes. Et après ça, comme c'est bien d'envoyer à beaucoup de monde, parce qu'il y a le minimum, mais il y a un hidou mitzvah d'envoyer à tous ses amis. Plus on envoie et plus on est méhader dans la mitzvah. Mais puisque l'obligation, c'est une seule personne, envoyer à une seule personne, alors une fois, on fera très attention que ça réponde à tous les critères. Par exemple, on va essayer d'envoyer deux solides, et pas deux liquides, ou un solide et un liquide. On va envoyer à une personne deux solides. Et est-ce qu'on va envoyer dans un seul panier ou deux paniers ? Dans deux kilim comme ça, on met par exemple sur un plateau, et on donne deux boîtes. Est-ce qu'on peut donner soi-même ou il faut envoyer d'avkah à quelqu'un d'autre ? On peut donner même soi-même. Pas obligé d'envoyer par un shaliyah. En tout cas, une fois qu'on a fait la mitzvah avec certitude, après ça, tu veux envoyer à tous tes amis, tu envoies comme tu veux, c'est plus très important que tu fasses attention à toutes ces exigences, toutes ces exigences à la rique, elles ne sont nécessaires qu'une seule fois. Très bien. Est-ce qu'un homme peut envoyer à une femme ? Alors non. Il faut qu'un homme envoie à un homme, et une femme à une femme. Il faut le savoir que l'épouse n'est pas quitte avec le michelohmanot du mari. Le mari doit envoyer à un homme, la femme doit envoyer à une femme, au moins une fois. Parce qu'on ne s'inquiète pas l'un par l'autre. Très important.